Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice Joue à Isaac. Je suis bien content de me lancer sur une nouvelle session d'enregistrement sur Isaac. Ça fait bien longtemps que j'ai pas pu y jouer, ça fait bien longtemps que j'ai pas pu jouer à grand chose globalement. Je crois que la dernière session d'enregistrement s'est hyper mal passée, je crois que j'ai gardé aucun épisode. Ouais c'est ça, quand je vois ma chaîne de victoire à moins 7 c'est à peu près ce qui a dû se passer. Et ouais comme j'ai beaucoup moins de temps pour enregistrer en ce moment ça fait bien longtemps que j'ai pas pu m'y mettre. Alors, faut dire qu'en ce moment sur Isaac et Nuclear Throne on est sur des trucs hyper difficiles. De toute façon aujourd'hui on va jouer avec le gardien en parlant de trucs hyper difficiles. Et globalement non seulement j'ai pas le temps de jouer et donc pas le temps de m'entraîner entre les enregistrements. Et quand j'ai essayé d'enregistrer ça se passe super mal du coup je garde rien. Et ouais en plus quand je joue j'ai une chance de merde en ce moment et puis je joue super mal. Du coup très frustrant en ce moment. La vie de Rock Justice qui essaye de publier des vidéos c'est... Ça donne pas grand chose. En plus comme... Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo des news de la chaîne. Le but c'est de vous proposer plus de qualité. Donc clairement les parties où je dépasse pas les profondeurs ça m'intéresse pas du tout de vous les publier. Mais bon il va falloir se résigner à un moment. À un moment je suis mauvais, je suis mauvais. Il va falloir passer par là pour remonter la pente. Après l'autre chose qui fait que les épisodes de ces derniers temps qui sont pas super bien passés... Même s'il y en avait quelques-uns des rigolos je les ai pas publiés. C'est aussi que je voulais... Putain cette araignée que je pousse pendant sa période d'invincibilité sur ma propre position. C'était magnifique. Merci le jeu. Ah putain. On va te faire foutre le keeper je te hais. Voilà merci bien. Allez. Voilà. Ça ça va être une partie sympa. Oui donc je vous ai pas aussi publié des épisodes ces derniers temps parce que j'avais envie d'avancer dans le déblocage de nouveaux objets. Et globalement d'avancer sur le 1001%. Mais globalement je pense que ça faut que j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Parce que de toute façon je pense que j'arriverai pas au 1001% avant la sortie d'Afterbirth Cross. Même si globalement le jeu va clairement pas sortir pour Halloween. Y'a eu un tweet y'a pas longtemps. Alors je sais plus si c'était un tweet d'Edmund ou de Tyrone qui disait que le jeu sortirait pas pour Halloween. Comme pas mal de gens le pensaient dont moi. Toutes les mises à jour précédentes d'Isaac sortaient pour Halloween. Je pensais que ce serait le cas pour... Je pensais que j'avais encore la vitesse de tir du keeper mais pas du tout. Maman on est Dark Judas on va tout buter. Vengeance ! Vengeance bordel. Oh toi tu vas pas faire long feu mon gars. Va jouer dans les flammes là. Non tu veux pas jouer dans les flammes ? Merde. Va jouer dans les flammes. Va jouer dans les flammes. Voilà. Va jouer dans les flammes. Ouais donc la mise à jour Afterbirth Cross sortira pas pour Halloween. L'annonce qui avait été faite globalement par les développeurs c'était avant la fin de 2016. Maintenant comme toutes les autres mises à jour étaient sorties pour Halloween. Tout le monde pensait que ce serait le cas aussi pour Afterbirth Cross. Afterbirth Cross mais non pas du tout. Ça a été démenti. Alors est-ce que c'est ce retard entre guillemets parce que encore une fois ils n'avaient jamais annoncé que le jeu sortirait pour Halloween. C'est les joueurs qui pensaient ça mais... Est-ce que ce retard entre guillemets est dû à une éventuelle sortie concomitante sur tous les supports consoles et PC ? Je pense pas. Quand on voit la galère... Enfin la galère. Quand on voit le temps qu'ils ont mis pour sortir Afterbirth sur PS4, Xbox One et bientôt Vita ! Ça c'est la grande nouvelle. Je pense pas qu'ils arrivent à sortir Afterbirth Cross sur tous les supports en même temps. Clairement pas. Ça je pense qu'on peut se brosser mais... Mais ouais en tout cas Afterbirth sur Vita ça va le faire. Enfin ça va le faire. En tout cas ils sont en train de bosser dessus parce que dernièrement Tyrone a... C'est Tyrone ? Ouais c'est Tyrone qui a posté une vidéo... Enfin une vidéo non. Une photo. De lui qui jouait à Isaac sur IOS. Alors quelle version du jeu ? On sait pas si c'est Rebirth ou Afterbirth ou une autre version encore. Mais il y avait aucun signe qui permettait de distinguer la version. Par contre en fond de cette image. Magnifique ça ! En fond de cette image il y avait une très jolie PS Vita qui tournait avec là par contre à l'écran une image du magasin du grid mode. Donc ça on est sûr que le jeu... Enfin que cette version du jeu là c'était bien la version au moins Afterbirth. Peut-être Afterbirth Cross mais au moins Afterbirth. J'avais d'autres trucs à faire ou pas ? J'ai une bombe à récupérer. Pour récupérer une... Enfin j'ai une clé à récupérer si je veux une clé. J'ai une clé à récupérer si j'ai une bombe. Putain je ne sais plus parler c'est grave. On s'en fout on se casse vas-y. Mais donc ouais Afterbirth sur Vita ça c'est plutôt cool. Alors on savait déjà que les développeurs bossaient sur une version Vita parce qu'ils avaient balancé un sondage il y a pas longtemps sur Twitter. Demandant Afterbirth sur Vita si ça doit exister vous voulez 60 fps ou rien entre 40 et 60. Moins de 20 fps je m'en fous tant que le jeu existe. Et la majorité des gens avaient demandé 60 fps ou rien. Donc est-ce que le fait qu'ils soient encore en train de bosser dessus est un bon signe que non seulement cette version sur Vita va exister. Mais qu'en plus elle tournera bien. Bon on verra bien. On verra bien mais en tout cas voilà elle existe cette version sur Vita. Ne meurt pas en tant que Darth Judas ce serait vraiment trop la honte. Il est complètement stupide d'utiliser les pilules pendant le combat. Encore une fois il n'y a aucun avantage à faire cela. Par contre si je me chope une pilule genre paralysie et que les deux monstros me sont dessus ça pourrait être bien la baisse. Mais écoute je vis dangereusement c'est comme ça. Et là on se chope cette pilule. Est-il un sorcier ? Ouais c'est trop cool je peux toucher personne. Que dire de plus sur les news sur Isaac ? Mais putain tu joues vraiment comme une merde. Que dire de plus sur les news sur Isaac ? Ça fait déjà pas mal de choses. La version iOS, la version Vita et Afterbirth Cross qui sortira pas tout de suite du coup. Donc pas de stress pour débloquer le 1000 et 1%. Mais bon je pense pas que je sois capable de finir le 1000 et 1% avant la fin de l'année. Pas au rythme auquel je peux enregistrer actuellement. Et même si je vous mets du Isaac dans tous les Rock Shows, non non ça le fera pas. Il n'y aura pas assez de sessions d'enregistrement pour tout débloquer. Parce qu'il faut non seulement tout débloquer mais après il faut tout ramasser. Et on pourrait jouer des centaines et des centaines d'heures sans jamais tomber sur Mega. Ça c'est la réalité des probabilités du jeu. Mega est un objet hyper rare. Il faudrait vraiment péter une partie et passer des heures à choper tous les objets du jeu pour être sûr de se choper Mega. Merci. Ça ça fait du bien. Ça c'est le jeu qui me dit bienvenue ça fait longtemps vas-y. Assieds-toi dans le canapé. Profite du cocktail. Une petite pipe, un petit cigare. Une pipe à fumer bien sûr bande de cochons. C'est cool. Enfin c'est cool mais n'empêche qu'on va rien débloquer parce qu'avec Judas. Ah faut faire Mega Stan. Faut faire Mega Stan. Faut faire Mega Stan et j'ai pris les pactes. Donc faut faire Mega Stan via via une carte sortie gratos de prison ou via une clé de papa ou via... Merde. Attends la marque de la bête. Ok. J'ai eu peur pendant un instant. Je me disais attends ça donne un cœur... Ça donne un cœur d'âme. J'ai eu un vieux doute. Ok par contre la boule de poils de guppy ça donne que dalle. C'est pas la peine. On va au magasin gratos. On se chope un petit cœur d'âme. Merci. Et puis et puis et puis... Alors je pourrais m'amuser à aller à la salle du sacrifice. C'est quand même Couillu. Mais Couillu c'est mon deuxième prénom. Non Couillu c'est pas du tout mon deuxième prénom mais écoute je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis un grand malade. Le jeu m'a donné les outils pour aller loin. On va tenter. Non. Non 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 non. Je sais que le jeu a été gentil et que je devrais prendre cet objet bullshit pour... Pour le remercier mais non je refuse. Je refuse je refuse je refuse. On se casse. Alors si la porte avait encore été ouverte j'aurais été... Je me serais senti bien con de ne pas avoir utilisé ma runiera mais... Bon voilà. La porte était pas ouverte j'aurais pas pu prendre la boule de poils de guppy. La boule de poils de guppy est quand même le pire objet guppy qu'on puisse choper. Donc... Je m'en veux pas de ne pas avoir pris cette boule de poils. Ah ! J'ai eu peur. Mououou. Ok. Allez maintenant on survit. On se fait une belle petite partie avec Dark Judas. On débloque pas forcément des nouveaux trucs mais on se fait zizir. Et c'est peut-être le principal quelque part. Il y a des choses qui m'intéressent là. Il y a cette carte à jouer. Cette carte à jouer. La carte blanche et rouge. Cette carte d'un jeu de cartes de 52 cartes potentiellement. Un joker. Deux de carreaux. Deux de piques. Ce serait cool tout ça. Ou une carte sortie de prison gratuite. Qui me permettrait d'ouvrir la porte de méga satan. Pourquoi pas ça c'est gratos. C'est cool. Un petit peu de défense. Ce serait vraiment merveilleux tout ça. Mais on verra bien. On verra bien ce que le jeu veut nous donner. Le jeu me donne plein de salles de sacrifice que je peux pas utiliser pour l'instant. Alors ça. Putain malédiction du Dédale. Qui non seulement nous téléporte. Mais en plus. Échange les salles entre elles. C'est toujours rigolo. Pourquoi pas aller au boss direct. Bim. Alors pourquoi pas aller au boss direct. J'ai une bonne réponse à ça. J'aurais pas dû. Parce que si il y a un pacte avec le démon je pourrais rien prendre. Alors que si j'avais été un tout petit peu patient. Peut-être que j'aurais eu chopé des coeurs d'âme. Peut-être que j'aurais chopé des coeurs d'âme qui m'auraient permis d'accepter un pacte avec le démon. Maintenant finalement ça se passe bien quand même. On a des coeurs rouges. Et ça c'est cool parce que les coeurs rouges c'est du potentiel de salles du sacrifice. Et la salle du sacrifice c'est potentiellement la clé de méga stan. Et du coup on avance quand même. Si on arrive à faire ça. Judgment. Vas-y. On te pète. Ah. Une clé dorée. Une clé dorée. Cette partie commence à partir un petit peu en live comme j'aime bien. Dans la bonne direction. Il y a les parties qui partent en live mais qui en fait vont pas dans la bonne direction. C'est à dire qu'elles partent en couille plutôt. Et il y a les parties qui partent en live dans la bonne direction. Genre tu deviens surpuissant et puis tu pètes le jeu et puis c'est drôle quoi. Ah j'aurais bien aimé utiliser ces petits gars pour péter les champignons. Parce que un de ces champignons c'est le champignon magique. Vous le savez je le sais tout le monde le sait et on va se donner les moyens de le faire. Est-ce que j'ai déjà eu quelque chose de bien dans ces coffres à la con ? Je crois que j'ai jamais eu quelque chose de bien. Écoute on va essayer. Je crois que j'ai jamais eu de bon truc dans ces coffres. Je continue de les ouvrir à chaque fois mais... Mais je crois que j'ai jamais eu un seul truc bénéfique. Alors évidemment une clé. On peut pas dire que ce soit pas un truc bénéfique mais bon. Ok. Il y a une Balls of Steel dans notre rotation. On l'a eu tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle c'est par contre mais... Après globalement quand on aura une Balls of Steel... Le jeu nous le dira puisque ce sera affiché. Vu qu'on l'a déjà prise. Boum. Je peux pas aller chercher cette clé. Je pourrais utiliser une bombe pour aller la chercher mais... C'est le Capricorne ça ? Ah non c'est le Scorpion. Merde. C'est trop longtemps que j'ai pas joué à Isaac. Bon le Scorpion c'est pas mal. C'est des dégâts de poison potentiels. Et c'est un poison plutôt plus puissant je crois celui-là. Je sais plus comment il marche cet objet. J'ai 5 pièces. Il y avait des trucs au magasin peut-être. Alors on n'est pas pressé. On a ni Hush ni le Boss Rush à faire dans cette partie. Évidemment. Vu notre puissance je pense qu'on pourrait le faire mais... Non je vais aller au magasin s'il te plaît. Merci. 10 centimes ? Que dalle. Bon. La carte ou le cœur ? T'es chier. T'es chier. Pour acheter le paquet de cartes. J'aurais pu garder les deux. Et là on aurait pu vraiment faire des trucs rigolos. Mais là je peux rien faire. Je peux aller gagner une partie de la clé à la salle au sacrifice. Ah non je dis une conne. C'est un cœur entier. Je dis n'importe quoi. Laissez tomber. On peut rien faire à cet étage. On se casse. Alors après avec ma runiera. Je pourrais vraiment vraiment tirer parti à un moment peut-être de ces salles du sacrifice. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques cœurs d'âmes qui apparaissent dans une salle et c'est parti quoi. On peut les doubler. Et on peut commencer peut-être à se sacrifier. Fuck ! Allez on y va. Ah putain. On peut le faire. Merde. Ah ! 4 cœurs d'âmes c'est tentant. 4 cœurs d'âmes c'est quand même vachement tentant. Allez. On le fait. Je pense que c'est intéressant. Maintenant est-ce que cette... Putain c'était chaud ça. Est-ce que cette runiera n'aurait pas pu être utilisée à meilleur essai en plus tard ? Bien sûr que si c'est sûr. C'est une certitude. Mais bon. Écoute on est tôt dans la partie. J'ai un petit peu mal joué. J'ai besoin de ces cœurs d'âmes pour me sentir en sécurité. Qu'est-ce que tu veux c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Hop ! Ah évidemment si j'étais... Si j'étais encore bon à Isaac j'aurais pas besoin de me sentir en sécurité. On part... On a déjà chopé la marque, le couteau de maman. Enfin je veux dire on est Dark Judas donc on fait des dégâts merveilleux. Enfin c'est le genre de partie où théoriquement je dois prendre tous les risques. Et hop c'est parti. YOLO on s'en fout. Bah les steaks on va gagner quoi. Mais ces derniers temps je joue mal. J'ai pas eu le temps de beaucoup de jouer à Isaac ces derniers temps. Et j'ai besoin de me sentir un tout petit peu plus rassuré. Vous en faites pas des parties où je fais n'importe quoi et où je gagne quand même. Y'en aura d'autres. J'espère. J'espère. Et j'ai quand même réussi à perdre des cœurs d'âmes là sur ce Chubb Champion. Ce qui est tout à fait ridicule. C'était vraiment moche quoi. Mais bon c'est comme ça. On se cache. Je pense qu'il y a une salle super secrète en bas là. Mais hop. On va essayer d'accélérer un peu. Merde je vais pas assez charger mon couteau. Allez. Voilà c'est ça qu'il faut faire mec. Yes. Ok. Alors si on peut se choper des réceptacles de cœurs supplémentaires encore une fois pour commencer à utiliser les salles du sacrifice c'est cool parce que globalement remplir des réceptacles de cœurs rouges pour continuer à se sacrifier c'est quand même beaucoup plus facile à faire que de sacrifier des cœurs d'âmes. Hop. Facile. On a une autre salle de trésor non pas encore. Et le magasin non plus. Ok ça doit être les deux à droite. Gagner. Merveilleux. Pourquoi pas c'est rigolo. Et comme de toute façon on charge pour le couteau. Oh gros potentiel. Mais pas la thune pour prendre les deux. Ça c'est décevant. Euh. Allez ça. Ok. Bon. Euh. J'ai pas envie. Je pourrais péter la machine à don pour acheter aussi la batterie de voiture mais j'ai pas envie. Ma machine à don elle a déjà pris cher ces derniers temps. Putain. C'était le Gurdie là. Il est complètement ouf. Putain. On l'a déchiré. Ha ha. Oh un champignon magique. Je vous avais dit qu'on le trouverait dans cette partie. Vous m'avez pas cru. Euh. Ok. J'ai dit tout à l'heure un truc sur les réceptacles de coeur rouge. Bon bah j'ai menti. Je vais pas les garder. On va faire ça. Zbim. Et voilà. Maintenant on vole. C'est pas beau la vie. Ça c'est une partie comme on aime alors. Bon c'est sûr que là je viens de diminuer nos chances encore une fois d'aller voir méga satan. C'est pas grave. C'est pas grave. Des parties avec judas où on aura la possibilité. Ah. J'allais dire je peux pas aller chercher. Mais si je peux je vole. Oh. C'est trop beau la vie. Euh. Ouais des parties avec judas où on sera assez puissant pour aller se faire méga satan. Je me fais pas trop de billes. Il y en aura plein. Enfin puis typiquement dans ce genre de situation en plus où on se chope. On aura une partie déjà pas trop mal. On se chope ou alors mal partie mais on chopera l'ombre de l'ombre de judas et boum c'est parti quoi. On est on sera on sera dans une super position pour pour aller faire méga satan. On va augmenter un peu notre probabilité de pacte avec le démon parce que j'en ai pas eu assez des pactes. J'en veux plus. Plus de puissance. Ok. On est vraiment dans la meilleure situation pour ce fait de faire cette salle pourrie. Ah oui on a aussi chopé le contrat d'en dessous donc c'est pour ça que j'ai des objets doublés à chaque fois. Et donc le réceptacle vide. Allez allez j'y crois. Merde non. Fuck. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû garder ma carte du soleil pour plus tard. pour par exemple aller plus vite à l'étage suivant et pour être sûr de réussir d'être dans les temps pour le... Oh oui. Oh oui. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Et mine de rien à force de faire péter des petits gars on a 48% de chance d'avoir un pacte. C'est pas négligeable. Je suis con j'utilise jamais mon nickel en bois. Alors que si je l'avais utilisé on aurait peut-être beaucoup plus de tunis que ce qu'on a actuellement. C'est dommage. C'est dommage j'ai pas pensé. Tiens. Quand la récompense d'une salle est un coffre et que le contrat d'en dessous double la récompense ça peut être des coffres de type différent. Intéressant. Écoute j'ai pas... Merde. Je vais dire j'ai pas envie de me prendre la tête je vais tuer ses ennemis en fonçant dedans. Bah fallait pas. Ah mais c'est les profondeurs XL. C'est pour ça que c'est la merde cet étage. Et bah écoute très bien. Est-ce que je peux arriver au boss en moins de 1 minute 30. Ça va être chaud. Ça va être chaud banane. Ça va être chaud patate. Surtout que j'aimerais bien aller quand même choper les deux salauds trésors. Que j'ai pas de cordes de téléportation pour après revenir les choper. Pour l'instant en tout cas. Si on s'en chope une ce serait cool. Dépêche. Allez tombe. Dépêche-toi. Oui j'ai pas que ça à foutre. Oh merde. Je perds des coeurs inutilement du coup c'est dommage. Oh merci. Euh merde je suis stupide quel connard. Il ne fallait pas prendre cet objet. Parce que maintenant j'ai un réceptacle de coeur rouge. Et du coup bah du coup du coup du coup je... Je n'ai plus un réceptacle... Je ne suis plus un réceptacle vide. Alors c'est pas grave hein. On devrait un jour avoir un pacte avec le démon pour refiler notre coeur rouge. Mais bon. C'est dommage. Excusez-moi je prends une petite seconde pour apprécier la vitesse à laquelle on a tué maman. Me gratter légèrement la moustache. Boire un petit peu d'eau. Et j'en profite pour noter la CID 00G E M D T M. Une bonne petite CID. Globalement on n'a aucune raison de ne pas prendre le polaroïd. Donc je vais le faire. Il y a un rocher marqué juste là. Alors le problème c'est que maintenant moi je me suis habitué à voler. Et là je ne vole plus. C'est très chiant. Je n'ai jamais vu un assortiment d'objets aussi pourri. Pour un défi de boss. Maintenant je crois que le robot bébé 2.0. Il est dans ma liste des objets à récupérer. Parce qu'on ne l'a jamais récupéré. Et maintenant il n'y est plus. Bam. Alors c'est un familier totalement pourri le robot bébé 2.0. Parce que on le déplace avec les boutons de l'arme. Et il tire dans la direction où on... Ou alors c'est automatique. Non je crois qu'il tire vraiment dans la direction dans laquelle je suis en train de viser. Donc c'est complètement con. En gros il tire vers là où il est en train de bouger. Ah non là il tire de manière automatique. Et quand je dis une con. Par contre on le bouge voilà en utilisant les mêmes commandes que nos larmes. Alors il y a des objets comme ça dans le jeu qui sont pas mal. La technique Ludovico en fait partie. Le seul ami de... En fait partie éventuellement aussi. Surtout en début de partie c'est intéressant. Maintenant robot bébé dans ce groupe d'objets là qui se contrôle comme ça est quand même celui qui fait... Putain enculé. Et quand même celui qui fait le moins de dégâts quoi. Donc il est un peu pourri. Tiens 5 centimes gratos pourquoi pas. C'était le duo des cacas là. Ok ça c'est fait. Ça c'est fait. Putain on fait tellement de dégâts. J'ai pas du tout aimé le déplacement qu'il m'a fait là. L'espèce de truc où il était attiré vers moi et où je pouvais pas m'a dû échapper. Ça m'a fait peur. Bon c'est pas pour ça qu'il m'a fait des dégâts mais ça m'a fait peur. Putain les one shot c'est tellement beau. Alors ne pas oublier d'utiliser de temps en temps mon petit sentiment bois. Puisque ça me permet de gagner un petit peu de thune. Alors la thune à partir de maintenant on n'en a plus rien à foutre mais bon. On sait jamais en récompense de fin de défi de boss on peut tout à fait choper aussi un objet qui me permet de me téléporter et de retourner dans l'étage faire des trucs. Sait-on jamais, sait-on jamais. Et reviens toi. Yes. Oh Bloat. Au revoir Bloat. Je t'ai toujours détesté. Je tenais à te le dire. Avant que tu ne meures. Encore. Il est où ce con ? Il est là. Salut. Bim. Il faut pas que j'essaye de mettre mon couteau sur les deux boss en même temps c'est trop court. En distance. Tiens mange. C'est vrai qu'on a des bombes surpuissantes aussi. C'est cool. La grande déception c'est juste que je ne vole plus quoi. Tiens. Putain c'est tellement beau. C'est tellement beau. Tiens méga fatigue. Prends toi une petite bombe aussi. Voilà. Voilà. C'est moi qui régale t'inquiète. Hop là. T'es pas mort. Il a dû sauter. Quand ma bombe a explosé c'est pour ça qu'il a pas dû mourir. Salopards. Cette erreur a été vite réparée comme vous avez pu le voir. Hé hé hé. Tautaut. Alors le cavalier sans tête. Voilà. Ça devrait être bientôt fini. Il nous manque le déchu. Il nous manque... Oh bah voilà. Oh un triple tir. Oh 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 oh. C'est trop cool. Bon. Bah. On s'en va hein. Allez. Alors pour l'instant aucun moyen d'aller à méga satan. Par contre ça c'est chiant. Mais bon. C'est pas grave. Ce sera... Même si on va pas à méga satan. Ça aura quand même été une mani... Merde. Une magnifique partie. Absolument merveilleuse. J'en veux plus des comme ça s'il vous plaît. Après. Est-ce que... Est-ce que ça aurait pas été aussi une belle partie sans être Dark Judas et... Et du coup... En continuant de débloquant des trucs avec le gardien... Bah pfff... Peut-être quoi. Mais bon. Écoute on a fait notre choix. Je suis pas sûr qu'on aurait survécu... Assez longtemps pour choper tout ça si on était resté le gardien quoi. Je suis pas convaincu du tout même. Surtout avec la façon dont je joue ces derniers temps. Pourquoi pas. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce qu'on va toucher va mourir. Faut juste viser avec nos couteaux quoi. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour gagner. Pas très très compliqué hein. Ah oui par contre le fait qu'on ait le triple tir fait que... Pourquoi pas. Fait que... On met plus de temps à charger notre couteau quoi mais bon. Voilà. Si on le charge bien en avance. Pas de pro putain. Oh oh oh. Oh c'est bon. Et à rigueur je peux rentrer dans une salle balancer les couteaux et après essayer de mettre mon robot bébé. Ça peut être drôle aussi. Ça peut être une façon tout à fait... Une très bonne stratégie pour gérer ça. Ah zut. A chaque fois que je vois une carte je me dis une sortie de prison gratuite. Peut-être. Peut-être. Mais non. On l'a débloqué hein. Il me semble qu'on l'a débloqué. Je sais plus avec quel défi pourri on l'a débloqué. Je crois que c'était avec Speed qu'on l'a débloqué. Je rappelle pour ceux qui ne regardent pas les Rockshows que dans les parties d'Isaac qu'il y a dans les Rockshows je me fais les défis du jeu. Donc récemment on a fait notamment Speed. On a fait Onan's Trick. Et on a tenté Brains mais on n'a pas réussi parce que Brains c'est horrible. Ah merde. Tiens. D'où ça me donne une carte ? Bizarre ça. Ça m'a donné une carte. Hmm. C'est extrêmement étrange. J'aurais jamais cherché la salle secrète là. Je suis bien content de l'avoir trouvé au pif. Euh ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on va faire Hush dans cette partie ? Bah écoute. Ah putain. Putain. On n'aura jamais été très loin de C'est chiant. On n'aura jamais été très loin de pouvoir utiliser la salle de sacrifice mais là j'ai pas assez de coeur. Et j'ai aucun moyen d'en regagner quoi. C'est surtout ça en fait. On va prendre ça avant. Alors là il y a des choses. La mâchoire du vide c'est bon de base. Le pentagramme c'est bon de base. Le clou c'est un moyen de se redonner des coeurs. Alors réfléchis. Lequel parmi ces objets donne des coeurs démoniaques ou des coeurs d'âme ? Je crois que la mâchoire du vide en donne. Le pentagramme en donne pas c'est sûr. Donc déjà il faut prendre ça en premier. Ça c'est une certitude. Il n'y a pas à chier. Après qu'est-ce qu'on prend ? Je pense qu'on prend la mâchoire du vide d'abord. Et ça nous transforme en léviathan. Du coup ça nous a donné plein de trucs. Et on fait ça. On fait ça. Ok. Alors maintenant. Est-ce qu'on a laissé des piles sur cet étage ? Oui plusieurs. Cool. Ok. Est-ce que on pourrait pas... Buter des ennemis pour faire apparaître des coeurs démoniaques grâce à la mâchoire du vide ? Mais peut-être. Peut-être qu'on pourrait bien. Ce qui est sûr c'est que là j'ai déjà... 12 coeurs et demi. 13 coeurs et demi. Avec les deux piles qu'il y a. Merde. Attends te fais pas toucher par contre ce serait vraiment trop con. Putain l'enculé mais quel connard. Bon. Bah merde. Alors la mâchoire du vide. La mâchoire du vide. La mâchoire du vide. Merde. Attends robot baby déconne pas mec. Fuck. Pas grave. Ah non la mâchoire du vide. Ah putain mais quel trou du cul ! T'essayes de gagner des coeurs et t'es en train d'en perdre quoi. Mais quel connard. C'est pas grave. Alors. Comment on va gérer ça ? Ah oui c'est vrai je suis le léviathan donc je vole maintenant. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Merde. Ah mais on a déjà trouvé la salle secrète elle est là. Je sais pas pourquoi je m'emmerde. On va aller faire cette salle de défi. Ah un petit coeur démoniaque ça c'est bon. Surtout sur. Mais quel connard. Sur des ennemis avec plusieurs segments comme Chubb ou les autres là. C'était vraiment cool parce que ça peut donner. Enfin chaque sous-unité peut donner un coeur d'âme. Mais je joue vraiment mais comme une merde quoi. C'est pas grave. Cette salle avec les quatre monstros m'a déjà buté un certain nombre de fois rappelez-vous. Bon c'est vraiment dommage parce que là il me manque juste une charge pour pouvoir utiliser à nouveau mon clou. C'est vraiment trop con. C'est comme ça. Ah je suis stupide. Si je m'étais sacrifié. J'ai tout foutu en l'air. C'est pas grave. Parce que quand je vais me sacrifier je vais finir par faire apparaître un des anges. Appelons le Gabriel. Et en faisant apparaître Gabriel je vais le tuer ça m'aurait redonné une charge. J'étais vraiment trop con. Voilà ça c'est fait. Donc on avait une petite chance de récupérer la clé. Et là je crois qu'on l'a plus. Je crois que là c'est foutu parce que... Sauf si à un moment... On va essayer. Sauf si à un moment ça me file un coeur d'âme quoi. Ce qui est pas impossible. Ça peut même m'en donner plein. Ah on a été béni d'accord. Ça c'est con parce que moi les pattes avec les anges ça m'intéresse pas. Ça c'est pas vraiment la récompense que j'attends. Ah non c'est des pièces merde. J'ai cru que c'était des coeur d'âme. Allez continue. Zbim. Et alors après je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu. Combien de fois il faut se sacrifier pour avoir les deux clés ? Est-ce que c'est... Ah... Ça va me redonner un coeur rouge ça. Donc je ne serai plus un réceptacle vide. Mais en même temps est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Pas forcément. J'en ai pas forcément grand chose à foutre. Ah non ça va être bon. Oh on a de la chance. Ça va être bon. Ah zut. Alors c'est ce sacrifice là qui peut te donner... Je ne sais plus. 8 coeur d'âme ou 7 coeur d'âme. Un truc du genre. Un truc merveilleux du genre. Là ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. Ça va être bon pour la clé. Ok. Donc on retiendra pour la clé. Du coup c'est... Euh... Bah 12 en fait. J'étais à 11 et demi. Je me suis donné un coeur en plus. C'est ça ? Un truc comme ça. Bref. J'aime bien. On retiendra que c'est 12. Mais en fait je ne suis pas sûr. Ok super mec. Bravo. Bon on se casse en tout cas. On a la clé. On va aller tuer méga satan. Ah ah ah. Ah là là. Bon j'aurais vraiment tout fait pour aller tuer méga satan. Mais en même temps j'ai failli merder quoi. Parce que en fait dès le départ j'avais assez de coeur pour le faire. Finalement. Dès le départ j'avais assez de coeur pour le faire. Et je me suis fait suffisamment toucher pour presque ne pas avoir assez de coeur pour le faire. C'était un petit peu lamentable. Bon on a 99 centimes. C'est rigolo. Pas vraiment d'intérêt mais c'est drôle. Bon il est interdit de perdre. Je me suis mis à deux coeurs et demi. Donc je peux me faire toucher que deux fois mais. Mais il est interdit de perdre. On est beaucoup trop puissant pour perdre. Ce serait vraiment très très décevant. Puis on a la mâchoire du vide pour continuer de faire apparaître des coeurs démoniaques. Faut pas oublier. Enfin pour essayer en tout cas. Attends Gordy. Va pas faire du mal à nos ennemis. Que j'essaye de maintenir en vie pour les tuer. De la meilleure manière possible. C'est vrai que j'ai le clou aussi pour me redonner des coeurs. Donc franchement si je perds c'est honte sur ma famille quoi. Ah c'est cool. C'est cool c'est cool. Bon par contre du coup avec tout le temps que j'ai perdu sur les tâches précédentes. Alors que finalement j'avais pas besoin. Fait qu'on ira pas faire Hush mais c'est pas grave. Ah je suis con là. J'essaye de tuer le champion blanc. On ne peut pas tuer le champion blanc tant que les autres ennemis ne sont pas morts. Donc ça sert à rien d'essayer. Tu crois que je t'ai pas vu le petit rocher marqué là-haut ? Merde. J'ai pas de... J'ai pas de bombe. Je vais chier. Quand notre clou sera chargé on pourra utiliser le clou pour péter ce... Tiens. Je me demande si j'ai déjà vu cette salle. Je pense pas. Toujours drôle de tomber sur des salles sur lesquelles t'es jamais tombé auparavant. Y'en a pas mal des salles. Des salles très très rares. Alors notamment des petites salles au niveau de l'Uterus ou de la cathédrale. Des petites salles avec des trucs genre des bonhommes je suis erreur ou des coffres d'anges. Y'a des salles comme ça. Tu les vois peut-être une fois dans les centaines d'heures que j'ai passé sur le jeu. Voir jamais. C'est assez marrant. Parce que normalement ce jeu quand t'as passé des centaines d'heures dessus tu te dis bah j'ai tout vu j'ai tout fait t'inquiète moi je suis blasé. Et bah non. Alors déjà juste par les synergies du jeu des fois tu tombes sur des trucs tu t'es dit oh putain j'aurais jamais pensé que ça marche comme ça. Et ça c'est toujours sympa comme sensation. Merci. On est vraiment surpuissant quoi. On ne crèvera jamais. Putain. C'était drôle. Pourquoi pas. Après tout les cœurs démoniaques c'est mieux que les cœurs... J'ai le polaroïd. C'est mieux que les cœurs d'anges j'allais dire. Que les cœurs d'âme. Et puis les rochers à péter à partir de maintenant y'en a plus tellement. Puisque dans le coffre y'en a pas. Et dans la cathédrale elle peut y en avoir mais y'en a pas beaucoup. J'espère qu'on chopera la bombe qui permettra de péter un rocher si jamais on en trouve un. Et après on va se faire mégastan. On va l'atomiser ça va être tellement sympathique. Ça va être bien marrant. Et on va s'enchaîner ça avec un épisode avec les garés. Enfin pour vous ce sera la semaine prochaine bien sûr. Et là je vais essayer d'enchaîner l'enregistrement après cet épisode totalement sympathique. Essayer de continuer sur une bonne lancée. Tiens je suis en train de me dire d'ailleurs que quand on n'est plus le gardien. Puisqu'on s'est transformé en Dark Judas. On a perdu notre triple tir mais on l'a regagné plus tard. Ça c'était drôle aussi. On va garder ça. Quoique la carte du chariot pour foncer dans méga satan avec notre couteau ça aurait été drôle aussi. Mais bon. Il y a plein de rochers marqués et j'ai pas de bombe. Merde. Je vais finir par regretter mon clou. Merde. Alors j'avais peut-être pas détaillé pour ceux qui connaissent pas bien le jeu. Le clou est l'objet actif que j'avais tout à l'heure. Oh putain. Adieu Isaac. Il a même pas changé de phase. L'atomisation du boss ça fait toujours easy. Oui donc le clou c'est l'objet que j'avais tout à l'heure. Un objet actif qui te donne non seulement un coeur d'âme quand tu l'utilises. C'est pour ça surtout que je l'ai utilisé. Mais en plus. Putain ça par contre c'est une des salles du coffre les plus pourris que j'ai jamais vu. Waouh. On va les ramasser une fois parce que je suis pas sûr d'avoir touché ces objets au moins une fois depuis qu'on a fait le let's play. Mais c'est vraiment de la merde. La vache. Alors pourquoi pas. Vous savez quoi on va tuer méga satan avec le pay to play. Donc oui le clou a aussi la particularité de te transformer en démon pour la salle. Ce qui augmente tes dégâts. Et ce qui te permet de péter les rochers en marchant dessus. Je l'ai utilisé aussi cet effet. Rappelez vous. Voilà. C'est dommage parce qu'on est surpuissant mais je vais même pas utiliser mon couteau pour te tuer mec. Tu n'en vaux pas la peine. Toi et tes sbires je vais vous tuer avec ma thune. Quand on dit que l'argent peut tout t'acheter. Ça peut t'acheter une victoire contre méga satan. Ah peut-être pas. Je suis déjà à 24 quand même. Faut dire que j'ai utilisé pas mal de sous pour rien. Je crois que j'ai utilisé des sous alors qu'il n'y avait pas d'ennemis à l'écran. Ah il va peut-être être obligé de me salir les mains si je trouve ça très décevant. Non attends on va pas se salir les mains. Où es-tu Robo Baby ? Vas-y. Oh non ça va être beaucoup trop long. Mais ça aurait été drôle. Voilà voilà. Alors en combien de coups on va le tuer ? Vas-y. Dis un chiffre. Moi je dis 3. 1 2 2 2 coups pour tuer méga satan. Fort bien. Et bah écoutez merci d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joua Isaac. J'espère qu'il vous a plu. Moi il m'a bien plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode ou au prochain Rogue Show. Prochain Rogue Show pour vous c'est... Faites voir que je dise pas de bêtises. Je suis en train d'enregistrer l'épisode du 17. Ah ouais c'est dans longtemps c'est le 29. Ouais bah non le prochain épisode c'est la semaine prochaine alors. Portez-vous bien les justiciers. Ciao ciao.